Voilà, alors ça c'est le quatrième et dernier balcon, donc je vais sortir pour vous montrer de plus près. Parce que là c'est à travers la fenêtre ce que j'ai mis. Donc ici c'est une tomate cerise avec du basilic. Les tomates et le basilic vont très bien ensemble dans les pots, parce qu'il y a certaines plantes qu'on ne peut pas associer, comme par exemple un concombre avec une tomate. C'est très mauvais, les plantes vont attraper des maladies, ne vont pas bien pousser, etc. Alors qu'une tomate avec du basilic, elle s'entend très bien, elle se protège des maladies, le basilic donne un petit peu des arômes aussi à la tomate. Donc je vous conseille de mettre avec la tomate du persil, etc. Ça c'est un fenouil, c'est un gros pot qui doit faire un centimètre de diamètre. C'est un fenouil que j'ai semé ici. A mon avis, je ne sais pas si on va pouvoir manger du fenouil dans un pot aussi petit, mais c'est une expérience que je m'amuse à faire, c'est un test que je vous dirai plus tard si le fenouil a grossi dans un pot de cette taille ou pas. Voilà, ça c'est des boîtes à œufs, donc c'est encore des fenouils. Et ça c'est du persil. Voilà, donc c'est en fait des caches pots que j'ai pris, il n'y a pas de trous au fond, mais j'ai installé à peu près cette épaisseur-là de cailloux au fond pour drainer un petit peu l'eau, mais je les arrose très peu en fait, j'arrose très très légèrement en surface, donc je ne pense pas que les racines pourrissent dans ces contenants-là.